Aujourd'hui, il est très compliqué, puis cette très large facilité. Voilà, donc là, on est dans le sujet, en résumé, disons, avec les principes de surface et de salle. Et on verra déjà combien d'architectes répondront à la procédure d'appel d'offres. Puis ensuite, selon les réponses qui nous seront faites à la fois financièrement et techniquement, eh bien, lequel nous serons à même de choisir pour porter ce projet. Sachant que, ce qui n'était pas prévu à l'origine, mais la réflexion en interne nous y a amené, c'est de moderniser aussi l'espace soutine. Alors, une partie de l'espace soutine, entendons-nous, il n'y a pas de besoin réel sur la scène ou la grande salle, par exemple, qui, là, ont bénéficié de pas mal de petits travaux, déjà de nettoyage, etc. Notamment pendant le confinement, donc là, on tient aussi à remercier les services qui sont intervenus ces dernières années. Et l'idée, c'est de regarder aussi l'espace soutine, comment on peut recomposer un petit peu mieux le hall, le rendre aussi réel, parce qu'on doit notamment revoir le sas d'entrée, le rendre peut-être plus chaleureux, plus accueillant et plus pratique. Voilà. Donc, pour répondre ensuite à votre deuxième question, l'idée, c'est, oui, d'associer, mais de manière peut-être plus ad hoc, les associations qui peuvent être utilisatrices, par exemple, par rapport à l'espace soutine sur la partie de l'entrée, je pense à Charles Gauthier, qui l'utilise depuis un an, un an et demi, et qui a des besoins particuliers, et qui laissez-y travailler avec eux. Quant aux associations culturelles ou non culturelles qui utilisent l'espace soutine, parce qu'elles sont nombreuses à l'aide, vous savez que la quasi-totalité des associations l'utilisent au moins une fois par an, c'est compliqué de mettre tout le monde autour de la table, clairement, c'est plutôt à un moment quand il y a des besoins particuliers, qu'on soit à leur écoute et que tout soit bien pris en compte, notamment quand le maître d'oeuvre sera désigné. J'ai entendu la demande que vous aviez faite en commission la semaine dernière, où on a discuté la possibilité de vous associer suite à votre demande. L'idée qui émerge et que je vous proposerai bien, c'est de constituer un comité de pilotage qui aura vocation à se réunir, on verra, trois, quatre, cinq fois, je ne sais pas, dans les grandes étapes, où effectivement, il peut y avoir un membre de votre équipe qui puisse y être associé, et puis que dans ce comité de pilotage, on puisse inviter Cluster et la MusicBand, parce que c'est vraiment les deux associations les plus concernées, avec lesquelles il y a peut-être un travail plus important à faire que l'ensemble des autres associations des boîtes. Voilà la proposition que je vous fais, je pense qu'effectivement c'est intéressant d'essayer d'avancer dans le même sens sur un projet qui, je pense, correspond à une demande collective. Voilà, je pense que ça répond à vos questions. Je n'ai pas pris note, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Ce qu'il y a de voir, c'est que je suis un internaute, je le comprends, je comprends, je suis un petit peu d'abord, à la demande de M. Piche-Rossion, pour que j'écrive officiellement au maire de Bordeaux-Coubéco, et puis donc ça, sur la première démigration, c'est l'important de la commune, c'est une partie de nos promesses campagnes, et que ce soir, implique la vocation à Soutine, en essayant de faire le lien, le futur école de musique note les accès entre la future école de musique et la scène actuelle de l'espace Soutine, et puis on souhaite en profiter, donc, pour moderniser l'entrée, le bout d'entrée, les salles adjacentes de l'espace Soutine. Voilà, donc on est sur un coût prévisionnel estimé à 1,2 million d'euros hors taxes, donc 1 million pour l'école de musique, 200 000 pour la modernisation de l'espace Soutine, avec un calendrier prévisionnel, qui consisterait, donc, dès le demain, si vous les adoptez, à la consultation de maîtrise d'oeuvre, d'un architecte, d'ici dès la fin de l'année. Avoir l'épôt de permis de construire au premier trimestre 2021, après le travail qu'on aura effectué avec l'architecte, lancement, idéalement, des travaux en septembre 2021, pour une fin idéale des travaux en septembre 2022, et une livraison du bâtiment fin 2022. Voilà, on est vraiment prévisionnel dans les grandes lignes, et l'idée, donc, c'est de voir comment on peut associer un membre de l'opposition à certaines séquences, et puis les associations utilisatrices de l'école de musique. Voilà, donc, ça a été présenté en Commission Affaires Générales, Services à la Population et Commission Technique, la semaine dernière. Donc, je vous propose d'adopter cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, adopté à l'unanimité. Merci à vous. Délibération numéro 2, dans le cadre de la concession d'aménagement du champ de foire, il s'agit de présenter le bilan annuel pour, donc, l'année 2019, d'année d'ébouvoir. Par délibération en date du 20 octobre 2016, le Conseil municipal a désigné à la SPL chartre aménagement, concessionnaire de l'opération d'aménagement du champ de foire, et approuvé le traité de concession correspondant. Ce traité a été signé le 15 novembre 2016. Conformément à l'article 24 du traité de concession d'aménagement et à l'article L300-5 du Code de l'urbanisme, le concessionnaire doit fournir à la collectivité territoriale, chaque année, un compte-rendu d'activité de la collectivité locale C-R-A-C-L. L'année 2019 a été consacrée à des travaux d'aménagement des espaces publics, éclairage, espaces verts, AEP, terrassement, ainsi que la mise en service des containers enterrés rue de la Chéquatière, rue Achalard et rue des Vaudelèves. L'année 2020 portera sur la finalisation du chantier et notamment la mise en œuvre du cheminement piéton. Des travaux permettant de desservir le terrain destiné à accueillir la maison médicale ainsi que d'élégaliser. Merci. Y a-t-il des remarques ? Donc on va passer au vote. C'est-à-dire des oppositions, des abstentions, donc quatre abstentions, adoptées, ce qui nous permet aussi et encore de remercier Daniel Leroy qui fait un gros travail sur le sujet du cœur de village, les services de la ville également et donc Chartres Aménagement avec qui nous collaborons bien et nous espérons avoir des meilleurs résultats prévus puisque initialement, nous avions aussi un contrat de cinq années courant jusqu'en 2021 avec un versement d'une indemnité de 250 000 euros par an et 220 000 euros pour la dernière année puisqu'on était sur un solde d'un million de cent mille euros et sur l'estimatif initial et on devrait être un million d'euros, voire même un petit peu moins à verser par la commune, donc à Chartres Aménagement. Donc voilà, ce sont des bons résultats avec des bons partenaires et je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. Voilà, merci Daniel. Alors, délibération numéro 3, donc pour une mise en œuvre d'une modification simplifiée du PLU. Cervé-Loire. Bonsoir. Trois ans après son adoption, la pratique quotidienne du PLU nécessite quelques corrections, notamment les points suivants. Révision de la nature et de la hauteur des clôtures autorisées, notamment entre riverains. Explicitation de l'obligation d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en place des clôtures séparatives. Explicitation des zones soumises au droit de préemption urbain, DPU. Instauration de l'autorisation de stationnement dans les 200 mètres autour de l'habitation pour la zone UA. Autorisation à un rétrécissement ponctuel pour l'accès au terrain en fond de parcelle. Cette liste pourra être modifiée et ou complétée en fonction du travail de la commission technique dans les limites des modifications autorisées par la procédure de modification simplifiée. Merci Hervé, il y a-t-il des questions à ce sujet ? On en avait parlé pendant la campagne municipale. C'est une procédure de modification que je vous propose de lancer ce soir, notamment sur les points d'explicité dans la délibération. Je vous annonce aussi que dans un second temps, j'aimerais qu'on réfléchisse à une révision partielle. Ce sont deux procédures différentes. La modification, c'est sur des points, non pas de détail, mais c'est une procédure relativement simplifiée. Mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre de zones qui sont à retravailler dans la commune, encore trois ans après l'adoption du dernier PLE adopté. Donc, j'ai demandé au service dans un premier temps, avec Joël Louvet, notre nouvel adjoint de l'urbanisme, de travailler sur un lancement aussi de procédures ou de révision partielle. Peut-être que ça fera l'objet du Conseil municipal de décembre, le temps de travailler cela. Voilà. Donc, on aura deux procédures parallèles. Pourquoi deux procédures parallèles ? Parce que, réglementairement, ce ne sont pas les mêmes procédures. Mais voilà, on voit qu'il y a un besoin de faire quelques modifications à la marge du PLU qui a eu trois ans à être révisé entre 2015 et 2019, souvenez-vous. Et voilà, pour essayer d'améliorer notre document d'urbanisme. Voilà, ça ne concerne pas cette délibération, mais c'était juste un point d'information. Sur cette délibération, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, adoptées à l'unanimité. Donc, délibération 4, désaffectation, suivi du déclassement du domaine public et cession d'une emprise foncière 6 rue Flora Tristan, parcelle AN72. Voilà, j'ai tout dit, mais si Muriel Laban veut en rajouter un... Vas-y, Muriel. Bonsoir. La ville de Lèves a reçu une proposition financière pour l'acquisition d'une emprise de 77 mètres carrés environ aux 20 rue Flora Tristan, permettant l'agrandissement d'une propriété. Cette emprise sera détachée des parcelles cadastrées AN72, appartenant à la commune et classées en zone UB dans le plan local d'urbanisme. Il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L2141 du Code général de la propriété des personnes publiques, de constater, dans un premier temps, la désaffectation matérielle de ces emprises conditionnant leur sortie du domaine public et, dans un second temps, de prononcer leur déclassement du domaine public pour permettre leur classement dans le domaine privé communal. considérant qu'à ce jour, les emprises subvisées ne sont pas affectées à l'usage direct du public et qu'il est envisagé de les vendre, il est proposé de procéder à la désaffectation de ces emprises. Considérant l'opportunité de la proposition d'achat de cette emprise de 70 mètres carrés, la Ville de l'Ève propose d'accepter la proposition d'achat au prix de 2 000 euros, les frais de division et de notaire étant la charge des acquéreurs. Également, les acquéreurs s'engagent à la mise en place d'une clôture en cohérence avec la clôture existante à leurs frais. Merci. Je suis. C'est bon. Y a-t-il des questions ? Merci. Voilà, c'est une opportunité qui nous a été proposée qui a du sens. Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Donc, adopter. Merci. Délibération numéro 5, convention destinée au recueil du consentement de la commune dans le cadre de la télétransmission des avis, convocations, documents et informations de la SPL Chartres Aménagements. Donc, Patrick Le Calvé. Merci. Bonsoir. Pour simplifier leur fonctionnement, les entreprises publiques locales de l'agglomération de Chartres se sont engagées dans un projet de digitalisation de leurs instances avec l'utilisation d'une solution logicielle dédiée. Leur objectif est d'alléger la formalise auquel elles se trouvent assujetties et de faciliter la communication avec leurs actionnaires et leurs représentants. Or, pour mettre en œuvre la dématérialisation de l'envoi des convocations aux infos générales et aux actionnaires, il leur est nécessaire de recueillir préalablement le consentement écrit de ceci. C'est pourquoi, conformément à l'article R 225-63 du Code de commerce, chaque entreprise publique locale qui adoptera leur départ dématérialisé pour la transmission des avis, des convocations, des documents et des informations nécessaires à l'organisation des assemblées générales devra préalablement soumettre aux actionnaires inscrits ou aux nominatifs une proposition écrite en ce sens. A cet effet, une convention est élaborée permettant de recueillir l'accord de l'actionnaire pour recevoir par tel transmission les avis, les convocations, les documents et les informations dont il est destinataire pour les assemblées des actionnaires. Merci. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Adopté. Délibération numéro 6. Dans le cadre de la communauté Chartres Métropole, il s'agit d'approuver les rapports de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 3 mars 2020 pour différentes compétences, notamment gestion, entretien et maintenance des bouches d'incendie, archéologie préventive et gestion des eaux pluviales urbaines. François Santos. Un peu juste ? Tiens, François, tu peux tirer un peu davantage ? Voilà. Bonsoir à tous. Dans sa séance du 3 mars 2020, la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, de Chartres Métropole a adopté, à l'unanimité des suffrages exprimés, des rapports d'évaluation des charges transférées pour les compétences, gestion, entretien et maintenance des bouches et poteaux incendies et archéologie préventive. Il s'agit respectivement des décisions 2020-02 et 2020-03 jointes avec les annexes qui les composent. Au cours de la même séance, il a été convenu que l'athlète apporterait à sa prochaine séance l'évaluation de la compétence gestion des eaux pluviales, décision 2020-01. Il est rappelé que le rapport de l'athlète ou les décisions par compétence doivent être approuvées par délibération concordante à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du 2 de l'article L.5211-5 du CGCT, c'est-à-dire par deux tiers au moins des conseillers municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseillers municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Septième alinéa du 4 de l'article 1609 de l'article 1609, un ISOC du CGI. Par suite de la communication effectuée par le président de l'athlète de Chartres-Métropole, il appartient donc aujourd'hui à la commune de délibérer sur les deux décisions précitées. Celles-ci sont jointes à la présente délibération, trois décisions et leurs annexes. Les principes et évaluations retenues par la clète pour ces décisions 2020-02 et 2020-03 doivent être approuvées par l'ensemble des communes. Il est précisé que les montants des attributions de compensation des communes concernées pourront être corrigés par un vote de l'agglomération. Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Votons. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Quatre abstentions. Délibération numéro 7. Donc modification de la composition de la commission technique. Élysée Roubault. Bonsoir. Par délibération numéro 22-20 du 25 mai 2020, le conseil municipal lors de sa séance a procédé à l'installation de trois commissions municipales et à la délimination des membres au sein des commissions municipales affaires générales, techniques et services à la population comme suit. Chaque commission est composée de 12 membres, 10 membres de la liste majoritaire, de membres de la liste minoritaire. à la suite de la démission Patrick Lecalvet, Muriel Laban, Hervé Loire, Joël Louvé, François Santos, Patrick Pérez, Antonin Giletta, Denis Biosque et Stéphane Gillo. La composition des commissions affaires générales et services à la population n'est pas modifiée. Merci. Merci. L'idée, c'était, suite à la démission de M. Nicolas André, il nous a été proposé qu'il soit remplacé par Patrick Pérez. C'est bien ça ? Pas de questions, pas de soucis. Si vous voulez changer de commission, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tout va bien. Je vous propose de voter ainsi. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptez. Merci. Déhilation 8, modification du nombre d'adjoints. Brigitte Moreau. Alors, on va essayer de ramener le fil dans notre sens. Bonsoir. Par délibération du 25 mai 2020, le Conseil municipal, lors de sa séance, a fixé le nombre d'adjoints à 7. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le nombre d'adjoints peut être fixé librement par le Conseil municipal dans le respect des 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Merci. L'idée serait de passer de 7 à 8 adjoints, comme nous le permet la loi au regard de la taille de notre commune. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des questions ? Non ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptez. Merci. Délibération suivante. Donc, élection d'un nouvel adjoint au maire, Brigitte Moreau. Par délibération du 25 mai 2020, le Conseil municipal, lors de sa séance, a procédé à l'élection du 7e adjoint au maire. Considérant la délibération votée en séance du 14 septembre 2020, fixant le nombre d'adjoints à 8, il est proposé de procéder à l'élection d'un 8e adjoint au maire. Merci. Donc, je vous proposerai la candidature de Marie-Pierre David. Est-il des remarques ou des questions ? Donc, sauf si l'un d'entre vous souhaite voter par bulletin secret, je vous propose de procéder au vote à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée ? Donc, je vous propose de voter pour Marie-Pierre David afin qu'elle complète le tableau des adjoints et qu'elle soit 8e adjoint au maire. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Quatre abstentions ? Donc, bravo, Marie-Pierre, tu es 8e adjoint au maire. On peut applaudir. Délibération suivante indignité des élus. Donc, l'idée, c'est de... C'est une procédure. On doit adopter cette délibération. Donc, l'idée est d'adopter précisément les mêmes indemnités que celles que nous avions votées en début de mandat. Mais la seule modification, c'est qu'avant, c'était trois conseillers municipaux délégués qui touchaient 10,5% de l'indice brut terminale et donc, désormais, avec l'élection de la 8e adjoint, ce sera le 8e adjoint et deux conseillers municipaux délégués restants qui toucheront 10,5% de l'indice brut terminale. Mais les enveloppes, quelles qu'elles soient, restent précisément nous-mêmes que ce que nous avions adopté. Voilà. Mais c'est un point de procédure que nous devons donc régulariser la suite des deux précédentes délibérations. Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Alors, quatre abstentions adoptées. Merci à vous. Donc, délibération 11, délégation du conseil municipal aux maires. Il s'agit d'adopter deux avenants. Donc, Patrick Le Calvé. Le conseil municipal, lors de sa séance du 25 mai 2020, a délégué à M. le maire certaines attributions dans les conditions fixées par la réglementation. En effet, le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles 21-22-22 et L-21-22-23 autorités de conseil municipal a délégué en toute ou partie et pour la durée du mandat un certain nombre d'attributions. Pour autant, pour les délégations listées aux indignes à 25 et 27, il convient de préciser les limites. 25, de demander à tout organisme financier l'attribution de subvention dans la limite de 30 000 euros. 27, de procéder au dépôt de demandes d'autorisation du organisme relative à la démolition et la transformation ou à l'identification de biens municipaux dans la limite de 50 000 euros. Merci. Y a-t-il des remarques ou questions sur ces deux avenants ? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Délibération 12. Orientation en matière de formation des élus. Yohann Hubert. Bonsoir à tous. Conformément à l'article 107 de la loi 2019-14-61 du 27 décembre 2019, une formation sera obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation au sein de toutes les communes et des communautés d'agglomération. Voilà, merci. Et puis, cette délibération précise également les droits de tous les élus municipaux et l'idée, c'est donc aussi de fixer une enveloppe budgétaire annuelle maximale de 10 000 euros à la formation des élus municipaux de l'Aisle. D'un montant ne dépassant pas donc les 20 % des indemnités allouées aux élus. Voilà, c'est un droit que vous avez tous, chers collègues, usé de ce droit et qu'on vient donc ici pour nous de fixer une enveloppe annuelle maximale. Voilà, donc la pratique veut qu'il soit très très loin de cette enveloppe mais surtout en ce début de mandat je vous encourage à profiter des nombreuses formations des nombreux organismes qui peuvent être à votre disposition. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet ? Non. Je vous propose donc de voter à titre des oppositions ou des abstentions adoptées. Donc délibération 13 dans le cadre de Chartres Métropole il s'agit de désigner un suppléant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Chartres Métropole le CISPD. Muriel de Guine Bonsoir 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 Cici, rappuie et reste éloigné À la suite de l'installation de l'installation du nouveau Conseil Municipal il est nécessaire de désigner un suppléant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Considérant que M. le maire est membre de droit de cette Assemblée le règlement intérieur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance prévoit la désignation d'un suppléant représentant la Commune. Par conséquent il appartient au Conseil Municipal de désigner un élu suppléant représentant la Commune. Merci. Le membre titulaire est votre maire et je souhaiterais que l'on désigne comme suppléant Lionel Lecointre ce qui est pas logique en sa qualité d'élu en charge de la sécurité. Mais il peut y avoir d'autres candidats ou des remarques ou questions. Y en a-t-il ? Non ? Donc je vous propose de voter pour Lionel Lecointre comme élu suppléant représentant de la Commune au sein du CISPD. Y a-t-il des abstentions des oppositions ? Donc merci. Bravo Lionel. Donc délégation... Vous pouvez l'applaudir. Donc délégation 14. Élection des membres de la Commission d'appel d'offres. Maxine Acosgrove. Bonsoir. L'article 22 du Code des marchés publics précise que pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants. Lorsqu'il s'agit d'une commune de plus de 3500 habitants et plus le maire ou son représentant, président et cinq membres du conseil municipal élu en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort restant. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation ou à l'élection de suppléant en nombre égal à celui des membres titulaires. Pour les collectivités mentionnées au 1, 2, 3, 4 et 5 du point 1, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pouvoir. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu mande titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste immédiatement après ce dernier. On voit délibérative les membres mentionnés au point 1 en cas de partage égal des voix le président à voix prépondérante. La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateurs compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation en matière de marché public. L'article 23 du code des marchés publics précise également un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir poursuivre l'exécution des travaux où effectuer le nombre ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tel service ou lorsque le marché porte sur les travaux subventionnés par l'État. Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la consultation lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission le contact public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès verbal. Merci. Donc, y a-t-il des questions des remarques ? Alors, nous avons à désigner cinq titulaires, cinq suppléants. Un calcul au plus fort reste nous amènerait à un résultat de quatre comment dire quatre élus, ils ont quatre représentants de la liste majoritaire et un représentant de la liste minoritaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous votions pour une seule liste composée comme suit, donc, pour les candidats titulaires de Patrick Lecalvé, Daniel Lélois, Joël Ouvé, Antonin Giletta et Marie-Josée Guillet et pour la liste, pour les suppléants de Marie-Hélène Ferreira, Brigitte Moreau, Isabelle Verano, Muriel Laban et Aurélie Gonzales-Ruy. Y a-t-il des remarques, des questions ? Non ? Je vous propose de voter, alors. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adopté ? Merci. Donc, délibération suivante, c'est la délibération 15. Dans le cas de Chartres-Métropole, il s'agit de désigner un membre au groupement d'intérêt public Chartres-Métropole-Restauration. Donc, Marie-Josée Guillet-Ferreira. Bonsoir. Désignation d'un membre au groupement d'intérêt public Chartres-Métropole-Restauration. La commune de l'Ève est membre du GIP Chartres-Métropole-Restauration. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient, pardon, de renouveler les membres représentants de la commune au sein du GIP. Il est rappelé que la personne désignée ne peut être représentante d'une autre structure membre du GIP. Il est proposé pour représenter la commune au GIP Madame Dréano-Isabelle. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques ? Eh bien, je vous propose de désigner Isabelle de l'Anneau. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté. Bravo, Isabelle. Alors, délibération 16, il s'agit désormais de désigner un titulaire et un suppléant à la clecte de Chartres-Métropole. Ils doivent prendre la parole. Bénédicte Palouette. Bonsoir à tous. Lors de sa séance en date du 16 juillet 2020, le Conseil communautaire par délibération numéro 2020-033 a approuvé la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées et a autorisé M. le Président de Chartres-Métropole à solliciter chaque commune afin de désigner des délégués représentant la commune au sein de la clecte. Ainsi, pour la commune de l'Ève, un délégué titulaire ainsi qu'un suppléant siégeant en l'absence du titulaire doivent être désignés. Il est rappelé que les membres de la clecte doivent nécessairement... Ça ne fonctionne plus. Je crois que j'ai... Je crois que c'est fichu pour la suite. Ainsi, pour la commune de l'Ève, un délégué titulaire ainsi qu'un suppléant siégeant en l'absence du titulaire doivent être désignés. Il est rappelé que les membres de la clecte doivent nécessairement être des conseillers municipaux. Il est donc proposé pour représentant la commune à la clecte titulaire M. Rémi Martial suppléant M. Patrick Lecalvé. Merci. Il y a eu des questions des oppositions... Des questions des remarques, pardon. Donc, procédons-vote. Il y a eu des oppositions, des abstentions. Donc, adopté. Merci. Donc, délibération... Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs, la C.I.I.D. Sandrine Blain. Alors, il faut essayer d'allonger... Bonsoir. Donc, conformément à l'article 1650A du Code général des impôts, C.I.I., une commission intercommunale des impôts directs, C.I.I.D., doit être instituée dans chaque E.P.C.I., soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 non IC du C.G.I. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation secteur, tarifs ou coefficient de localisation. La C.I.I.D. est composée de 10 commissaires titulaires et de leurs suppléants en nombre égal et présidée par leur président de l'EPCI. Chaque métropole par délibération doit dresser une liste de 40 personnes, 20 titulaires et 20 suppléants, au sein de laquelle le directeur départemental des finances publiques choisira 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Il convient de proposer un ou plusieurs titulaires et un nombre identique de suppléants devant tous respecter les conditions suivantes. Être de nationalité française ou ressortissant d'un membre de l'Union européenne, être âgé de 18 ans au moins, jouir de ses droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales de l'EPCI ou des communes membres, taxes foncières, taxes d'habitation ou cotisations foncières des entreprises, être familiarisé avec les circonstances communautaires et locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la Commission. La linéa 2 de l'article 1650 de CGI dispose que le contribuable soumis à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises doivent être équitablement représentés au sein de la Commission. Les membres de cette Commission ne sont pas nécessairement conseillers municipaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Non. Donc, suite aux différentes candidatures que j'ai reçues, nous serons à Mennes de proposer cinq membres titulaires et cinq membres suppléants à Chartres Métropole. Donc, je liste les noms. Pour les membres titulaires, Joël Ouvé, Muriel Laban, Isabelle Delano, Gisleine Auger-De Russie et Aurélie Gonzales-Fruise. Et pour les membres suppléants, Sandrine Blain, Olivier Pichfraud, Joanne Moulard, Marie-Pierre Le Grand et Marie-Josée Guillet. Voilà, j'espère. C'est bon pour... J'ai bien voté. Normalement, nous devons voter par bulletin secret, sauf si vous acceptez que nous votions à main levée, ce qui serait beaucoup plus simple. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée ? Oui. Merci bien. Donc, je vous propose de voter cette liste. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptez à l'inévité. Merci à vous. Délibération 18. Donc, modification du règlement intérieur du transport scolaire. Marie-Hélène Ferreira. Merci. 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 Modification du règlement intérieur du transport scolaire. Le dernier règlement intérieur régissant le fonctionnement du transport scolaire avait été approuvé par délibération en séance du Conseil municipal le 25 mai 2020. Le nouveau règlement intérieur du transport scolaire introduit l'action de la participation des familles. Celle-ci a été intégrée de septembre 2020. La participation des familles s'élève à 20 euros par enfant par année dont le règlement se fera en septembre et un abattement de 50% se fera à compter du troisième enfant. Les autres éléments constitutifs et du précédent règlement ne sont pas modifiés. sont pas modifiés. je dis que je suis tout en rouge. Donc, voilà, c'est juste marqué dans l'annexe en rouge. je n'ai peut-être pas besoin de lire le... Merci. Y a-t-il des remarques, des questions ? Voilà, c'est suite à des réunions qu'on avait qu'à présentant des parents d'élèves qu'on a souhaité proposer cette modification. Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Merci à vous. Dernière délibération. Donc, la délibération 19. modification du règlement intérieur des étangs. Lionel Lecointre. Oui, bonsoir à tous. Par délibération numéro 29 sur 2017, en date du 7 avril 2017, le conseil municipal a approuvé la modification du règlement de fonctionnement des étangs de la commune. Face à des incivilités, campings sauvages, barbecues à même le sol, une nuisance sonore ayant entraîné des plaintes de riverains se trouvant à proximité, ce règlement nécessite aujourd'hui d'être modifié. Afin, en effet, il convient aujourd'hui d'apporter des précisions afin de garantir la tranquillité du site. Également, en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions générale du règlement, une verbalisation fixée par arrêté municipal pourra être appliquée. Il est demandé au conseil municipal de valider la modification du règlement intérieur des étangs et de ses aborats. Je vous remercie, est-il des remarques ? Oui, Mme Guillet. Appuyez sur le bouton. Merci. Sur ce sujet, nous étions présentes à la commission qui nous a présenté le règlement intérieur, mais après une longue réflexion, nous sommes pour le report de cette délibération. Parce que, à la lecture du règlement intérieur, nous avons des termes qui sont difficiles à expliquer, notamment qu'est-ce qu'un grand nom, un rassemblement important de personnes. Le règlement intérieur précise que les rassemblements importants de personnes seront interdits. Ce matin, je suis passée aux étangs, par exemple, il y avait une association, un groupe de yoga, c'était le yoga du rire. Il y avait une vingtaine de personnes sous la grange au quatre vents. Si on respecte le règlement intérieur, ces personnes ne pourront plus se réunir sous la grange au quatre vents. Je pense aussi à des familles qui viennent en effet pique-niquer le dimanche. Alors, il y a parfois des familles très nombreuses. Un dimanche, je suis passée avec mon mari, il y avait une trentaine de personnes, effectivement, autour des jeux d'enfants. Mais, ils étaient calmes. Je ne suis pas restée le soir, je ne sais pas s'ils sont restés sur des heures tardives, mais dans la journée, on peut comprendre que des gens qui habitent dans des appartements, qui n'ont pas le loisir de manger à l'extérieur, l'été a été quand même difficile pour des familles avec enfants enfermées, je peux comprendre que c'est un lieu propice pour passer un dimanche en famille. Je suis passée à l'huile. En ce moment, les étangs sont en travaux, les abords des étangs sont en travaux, mais à l'huile il y a des barbecues fixes et possibilité de passer une soirée, une journée en famille en utilisant des barbecues à même sol, ils sont fixes. La même chose sur la place des Fondeurs. Il y a un barbecue, la place des Fondeurs avec la cheminée de l'ancienne usine, il y a des habitations autour, j'ai vu les employés municipaux charger des espaces verts, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de plainte particulière à ce niveau-là. Là, nous sommes en septembre, on peut penser quand même que l'été ne va pas durer toute la saison d'hiver. est-ce qu'il ne serait pas opportun de reporter cette décision pour bien réfléchir au règlement intérieur en accord avec les pêcheurs, il y a les associations de pêcheurs qui peuvent aussi avoir des souhaits, certains pêcheurs aussi, alors les barbecues, il y a des pêcheurs qui utilisent des petits barbecues pour, ils sont sur la journée autour des étangs, ils utilisent leur barbecue. voilà, c'est, et pour avoir discuté, j'ai interrogé aussi des personnes qui habitent le long de l'avenue de Josaphat, puis l'en face les étangs, plusieurs, plusieurs personnes qui m'ont dit d'avoir été là tout l'été, ne pas avoir été gênée le soir ou, voilà, bon, après je n'y étais pas, c'est juste un témoignage, mais je préférerais qu'on, avant de mettre qu'on place un règlement intérieur qu'on puisse en discuter. Il y a aussi des associations, des associations qui se voient prêter la grange au 4 vents gracieusement au travers d'une convention par la mairie, oui, mais une convention qui nous permet aussi d'utiliser un barbecue, de réunir une cinquantaine de personnes, de faire des orchestres, des concerts de l'école de musique. à mon avis, il faudrait que le règlement soit travaillé pour qu'il soit acceptable et finalement appliqué par le plus grand nombre de personnes, en tout cas. je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Merci. Écoutez, je vais vous répondre. Il faut savoir qu'en juillet et en août, nous avons eu des cas d'incivilité sur l'étang, notamment sur la grange de 4 vents. La police nationale est intervenue à 7 reprises, notamment le soir et le week-end. Nous avons même constaté à plusieurs reprises des barbecues qui avaient été faits par des personnes qui n'habitaient pas la région de l'Ève, qui naidaient d'extérieur. Donc, il a fallu prendre des mesures et la police nationale nous a demandé de prendre des mesures coercitives, entre autres, pour réglementer la fréquentation de ce local. Quand vous parliez tout à l'heure de l'UISAN, j'ai également une nouvelle, le parc de l'UISAN a été fermé quelques jours suite à des bagarres qui ont eu lieu sur la plateforme où se trouvent les étangs et on veut éviter dans ce genre de situation sur l'aide, madame. Vous voulez reprendre la parole, Annie? Alors, question, qu'est-ce qu'un grand nombre de personnes, en fait ? Dans le règlement intérieur, voilà. En fait, ça pourrait prêter la confusion, mais en fait, quand vous lisez bien la manière dont ça a été rédigé, le regroupement important de personnes est entre parenthèses à la suite des nuisances sonores. C'est pour préciser l'origine des nuisances sonores. Ce n'est pas l'interdiction d'un regroupement important de personnes, c'est l'interdiction de nuisances sonores, plutôt les nuisances sonores ne sont pas tolérées, entre parenthèses, musique, virgule, regroupement important de personnes, trois petits points. Voilà. C'est ainsi que ça a été rédigé et c'est effectivement à la suite de réunions qu'on a eues entre le service de police municipale et de police nationale puisque effectivement la situation à laquelle nous avons été confrontés à plusieurs reprises durant l'été. Moi-même, j'ai été à certaines deux fois interpellé. C'est que quand la police nationale est intervenue et cette fois, je n'ai pas intervenu à chaque nuisance pour d'en, mais bon, à chaque fois qu'elle a pu venir, elle n'a pas pu verbaliser car elle n'avait pas les éléments réglementaires lui permettant de verbaliser. Donc l'idée, c'est d'inverser les choses par rapport à ce qui se passe et d'anticiper éventuellement la reproduction de ce type de nuisances et je pense qu'il est bon de l'adopter maintenant on voit bien qu'on a un état indien et on pourrait très bien avoir une situation encore fin septembre ou octobre qui se reproduit. Donc c'est de donner les outils aux forces de police pour pouvoir verbaliser ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et en fait, les interventions n'ont pas été efficaces parce qu'elles n'avaient pas de règlement. Donc c'est plutôt inverser les choses. Peut-être que, ce que je vous propose par contre, c'est peut-être d'apporter une pression concernant les associations ou autres utilisateurs parce qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas d'interdire toute notre fréquentation des étangs. Au contraire, si on a aménagé les étangs avec des jeux pour enfants, d'ailleurs, on va installer des nouveaux jeux en complément de ceux qui ont été installés les dernières. et avoir d'autres tables de pique-niques, l'idée au contraire, c'est que ce soit un lieu d'animation familiale notamment et qui soit pratiqué de manière calme avec d'autres usages comme celui de la pêche puisqu'on rappelle que contrairement aux étangs luisants ou à d'autres lieux, on est vraiment sur des étangs consacrés exclusivement à la pêche donc qui demandent aussi du calme. On a eu des remarques d'ailleurs de pêcheurs qui nous ont demandé aussi d'agir en la matière. Donc l'idée, c'est plutôt d'inverser les choses. Bon, déjà, il est bien dit que les titulaires d'une carte de pêche ont l'occasion de pique-niquer sur leur placement à condition de respecter le lieu et de laisser les autres dans un parfait état de propreté. Bon, ça en était déjà dans le règlement intérieur existant. Mais à l'article 1-2, ce que je propose, c'est de rajouter un troisième paragraphe. Alors, il faudrait peut-être qu'on le rédige, mais toute usage des lieux à titre collectif peut peut-être demander auprès du maire. Alors, c'est peut-être pas rédigé comme ça. Il faudrait trouver une autre forme de rédaction. Comment ? Oui, enfin, ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, avant, au cas de vent, quand il y a notamment la musique ou autre, il y a déjà une demande de fête, mais peut-être qu'il faut bien marquer noir sur blanc, parce qu'en fait, c'est pas marquer noir sur blanc. Mais tout utilisé, comment ? Les associations qui souhaitent utiliser les lieux pour lesquels d'avant seront la demande à travers de la... Alors, on peut mettre les associations ou groupes qui souhaitent utiliser la grange au plat de vent pour, dans le cadre de leurs activités, pourront faire la demande auprès du maire. Oui, c'est le cas, mais c'est pas tout le fait. C'est un usage, il n'est pas écrit noir sur blanc. Il ne faudrait pas que quelqu'un a un voisin ou qu'il n'y a pas un voisin. Je comprends votre... Je le dis, j'essaie de dire pour qu'on entend d'ailleurs, je trouve, parce qu'il ne faudrait pas qu'un voisin dise, ça y est, l'association fait du bruit et ils n'ont pas le droit. Et c'est pas le but, c'est vraiment pas le but de cette délibération qu'on s'entend bien qu'il n'y a aucune confusion. Au contraire, c'est dire, voilà, tous ceux qui respectent ce lieu, on les encourage à continuer. Mais si on fait ça, c'est que cet été, force a été de constater qu'un certain nombre de personnes n'ont pas respecté ce lieu et que la police n'a pas pu agir. C'est donner les possibilités à la police d'agir. Peut-être que ça demande un complément de rédaction sur cet article 1.2 parce que je pense que ça reste là. Alors, moi, j'aurais deux autres amendements à proposer. Dernière phrase de l'article 1.2, tout usage des barbecues sont strictement interdits. Je proposerai remplacer par tout usage des barbecues est strictement interdits. Et l'article 1.5, l'accès aux différents sites est strictement interdit. Voilà, deux amendements que je propose. On dirait que l'on intervient des étangs de lait. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, adoptable inévité. On aura réussi. Merci, merci à vous. C'était très intéressant. C'était nécessaire d'avoir cet exercice. Donc, nous avons un conseil de fin d'année en décembre. Je vous propose de retenir la date du lundi 7 décembre. Nous aurons notamment à l'ordre du jour les orientations budgétaires. Il se peut que nous ayons à avoir un conseil intermédiaire, notamment dans le cadre du cœur de village. donc, assez rapidement, on vous propose de retenir la date du lundi 12 octobre. Lundi 12 octobre, 20h30. Précédé, sans nul doute, d'une commission comme ça, tout le monde a les infos. Peut-être qu'il n'y aura qu'une commission générale qui rassemblera les trois s'il y a un seul sujet à l'heure du jour. Donc, le lundi 5 octobre pour, non, pas le lundi 5 ? Ah oui, ce n'était pas possible. Ah oui, le lundi 5, ce n'était pas bon. Donc, ça sera sans doute le jeudi ou vendredi précédent. Bon, enfin, conseil municipal, lundi 12 octobre et lundi 7 décembre. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.